... Bonjour, vous êtes en direct du plateau télé du Salon Expérimentaire à Grenoble. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir l'artiste Nestor Lizaldé qui nous présente son oeuvre, Galinero. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer vous pourriez nous parler de cette oeuvre et comment vous en êtes arrivée à la réaliser et à la montrer aujourd'hui ? Pouvez-vous parler un peu de ta oeuvre et de pourquoi l'a dit ? Oui, la oeuvre que j'ai traite se llama Galinero, comme tu as comenté, et c'est une pièce qui est une expérimentation audiovisuelle où, à travers d'un ordinateur, nous créons un audiovisuel infinit, un audiovisuel qui n'a pas de principe ni de fin. C'est une conversation. Ok, donc l'oeuvre qu'il a présenté pendant le Salon s'appelle Galinero, et ça veut dire «pulayer » en espagnol. Et du coup l'idée c'était de faire une oeuvre à travers une expérimentation audiovisuelle. Et du coup le travail qu'il a fait c'est quelque chose de très physique, même si, en fin, c'est quelque chose qui se développe tout le temps en temps réel. Et c'est très intéressant comment fonctionnent les émotions de l'oeuvre avec le public. Et ce qui est très intéressant c'est de voir comment les émotions de l'oeuvre interagissent aussi sur le public. Très bien. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu l'oeuvre, il s'agit en fait d'œufs, des œufs qui sont dans un poulailler et qui discutent entre eux. Donc ma question qui me vient c'est pourquoi avoir choisi des œufs ? Quelle est la symbolique derrière ces œufs ? Pourquoi les œufs ? A mi me gusta mucho el concepto del gallinero, donde hay muchos œufs, porque permiten hacer un escenario para que se genere esta conversación un poco alocada. Le concepto du poulailler il est assez intéressant puisqu'il permet d'avoir plusieurs voix, qui permet de développer plusieurs personnalités aussi, et d'avoir cette discussion un petit peu folle parfois. D'accord. Moi j'aimerais vous poser une question au sujet de ces émotions. Comment vous les avez choisies finalement ? Pourquoi celles-ci en particulier ? Comment avez-vous choisi les émotions et pourquoi vous êtes en particulier ? Si, en réalité, en une conversation, tout a un plan émotionnel. En réalité, les personnalités de chaque œufs se travaillent, et une fois que les personnalités étaient faites, je les ai étiquetées comme différentes émotions. Du coup, ce qui était intéressant, c'était, outre de travailler les émotions, c'était aussi de travailler la personnalité des différents œufs. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a approfondi un peu la personnalité de chaque œuf. Et une fois que ça, ça a été fait, il a étiqueté en fait chaque émotion dans la personnalité de l'œuf. Et donc, effectivement, on voit ces œufs discuter en se transmettant des émotions, mais en les recevant, les interprétant différemment selon les personnalités qui leur ont été attribuées. Et pour vous, c'est quelque chose de représentatif de la communauté humaine, ou qu'est-ce que vous avez voulu décrire ? Ces émotions et ces personnalités se représentent comme un panel de la population globale du monde. Oui, je crois que les différents œufs développent des personnalités qui permettent l'interaction entre elles. Et c'est comme je le dis, que la œuvre, même si c'est un travail d'intelligence artificielle, elle représente efficacement une partie de la stupideur humaine. Et du coup, toutes ces interactions-là, elles sont assez intéressantes, parce qu'elles représentent un petit peu ce que nous on fait, en fait, quand on interagit avec des gens, et ça représente un petit peu la stupideur humaine. Et ça permet aussi, du coup, de se rendre compte un peu des interactions que nous on a quand on parle avec des gens, au final. A veces, c'est une question émotionnelle, mais c'est une question de vouloir communiquer et de vouloir être en groupe. C'est pour ça que quand un œuf chante, c'est plus facile que l'autre œuf aussi chante. C'est quelque chose qui est très humain, au fond. Et au-dessus du fait que ce soit des émotions, c'est aussi une histoire d'interaction, de comment est-ce qu'au final, sans vraiment passer quelque chose de concret, on va avoir une interaction. Donc, par exemple, comme il disait, si un œuf chante, c'est beaucoup plus probable qu'un autre se mette à chanter. Et ça favorise justement cette interaction entre tous, quoi. Et maintenant, pour en venir à l'aspect technique, j'ai cru comprendre qu'il y avait un algorithme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui. A mi m'interessa mucho generar une forme audiovisuale qui utilise la structure d'un ordinateur. La structure d'un ordinateur sont bases de datos, et à travers de programmes se generan algorithmes. Ce sont bases de datos et un algorithme. Cette structure est ce qui permet que se genere la conversation. Et du coup, ce qui l'intéressait, c'était de travailler à travers ce processus audiovisuel qui permet de générer un algorithme. Et donc, cet algorithme, il est fait à partir de bases de données qui tiennent la personnalité des œufs. Donc, quand il y a un œuf qui parle, c'est plus probable qu'en fait, celui qui va parler par la suite répondra dans la même direction émotionnelle. C'est pas certain, puisqu'on parle de probabilité, mais c'est en fait une possibilité. Et on voit effectivement ces œufs parler, on voit des bouches se mouvoir en même temps. Est-ce que, et développer des dialogues, est-ce que ça vous arrive encore de vous mettre devant votre œuvre, et puis d'être étonné, surpris par les dialogues qui sont créés ? Est-ce que c'est ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu te sorprendes a veces viendo tu œuvre ? Oui. Oui, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce travail, et c'est que, comme je l'ai construit, je sais que c'est une fiction, que c'est un artificiel, comme c'est physique, l'audiovisuel est une scénographie, ton subconscient, beaucoup de fois, l'interpreta comme une réalité. Tu dois faire le effort pour penser, non, c'est une mentira, c'est un artificiel, mais tout fonctionne et c'est comme un réel. Et parfois la combinaison de ce qui s'est passé, semble-t-il que tu te surprendes, tu te ries, et en fin, il existe une certaine empathie. Ce qu'il a dit, c'est que souvent, même si c'est quelque chose d'audiovisuel, c'est quand même très réel, parce que la technique fait qu'on s'y perd un petit peu, on y croit, et que parfois on va le regarder et on va oublier que c'est quelque chose qui, au final, n'est pas vraiment réel, et qu'on dirait même parfois qu'on est un peu en train de se moquer de toi, parce que les œufs vont rire, ils vont avoir des émotions, et du coup, nous, on va aussi en ressentir de l'autre côté aussi. Et du coup, il s'est rendu compte que des fois, quand il voyait un œuf chanter, il se voyait aussi lui-même, et que du coup, il faisait un peu le même chemin que l'algorithme qu'il a créé pour l'œuvre. Et pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes retrouvés à Experimenta, vous, un artiste espagnol ? Voilà, quel est votre chemin jusqu'ici ? Que ce soit votre chemin jusqu'à ce que l'expérience, parce que l'expérience espagnol, en france, c'est un festival où se conjuntent beaucoup de processus avec lesquels je travaille. C'est l'art, c'est la science, et l'art a toujours beaucoup de science et de technologie. La technologie et l'art n'ont jamais été séparés. Elles ont toujours été ensemble. Pour moi, que experimento avec technologie pour créer des œuvres d'art, c'est un contexte habituel. Pour moi, c'est très normal pouvoir venir et parler, peut-être plus de ce technique que de ce artistique dans ce type de festivals, parce que c'est mon travail. Donc, pour lui, il travaille beaucoup avec la science et avec l'art. Et du coup, ça lui paraît même normal d'être ici, de pouvoir parler de son travail et du fait de ses recherches, puisque c'est vraiment ce qu'il fait lui. Donc, il a une formation artistique et aussi de programmation. Donc, ça se mélange bien et tout fonctionne bien. D'accord. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain projet ? L'œuvre sur laquelle vous êtes en train de travailler, peut-être ? Alors, je travaille maintenant sur un projet qui a une relation entre danse et technologie, aussi à travers l'audiovisuel en temps réel. Mais je travaille aussi sur une autre version de ce projet, mais plutôt cette fois-ci une version plus musical. Très bien. Merci, Nestor. Merci. 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 Merci.